Alors bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir et puis d'accueillir Henri Decastre pour cette soirée chronométrée de 19h à 20h maximum ensemble pour qu'on puisse passer un temps d'échange sur le thème d'actualité qui a été partagé hier par notre président sur cette fameuse crise mais surtout quelles leçons on peut en tirer. Donc j'aimerais tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y a des invités extérieurs le réseau d'Inno vous dire deux mots sur le réseau d'Inno et puis après vous introduire Henri Decastre et ensuite on aura une partie question réponse grâce à Eric qui est avec nous ce soir donc Eric étant un membre du réseau d'Inno et qui prouve comme beaucoup d'autres qu'en étant en poste on est capable de trouver un petit peu de son temps pour rester ouvert sur l'extérieur et s'investir au sein du réseau d'Inno. Donc merci, bienvenue à Henri, bienvenue et merci à Eric et puis j'ai prévu qu'on puisse avoir un petit temps de conclusion ensemble à 19h55 pour respecter notre timing. Donc qui sommes-nous ? Le réseau d'Inno, une association qui maintenant vit depuis 15 ans, qui est une association de la 1901, qui regroupe 450 cadres et cadres dirigeants qui sont tous expérimentés, qui sont de tout secteur et toute fonction et qui cherchent ensemble à partager des pratiques, partager leur expérience, créer des liens forts entre eux et donner du sens à leur parcours professionnel. Donc en fait ce qu'on fait ensemble c'est qu'on crée ce qu'on appelle la synergie des talents pour travailler pour chacun son devenir professionnel. On est tous attachés à des valeurs communes qui nous sont fortes, la première et la plus importante à laquelle on est très attaché, c'est l'engagement. Donc on est là pour donner, pas seulement de son temps, donner de son expérience, de ses contacts, de ses relations pour bâtir et monter des conférences, des thèmes et conduire par la suite différents sujets d'actualité qu'on mène tous ensemble. Bien entendu, à côté de l'engagement, le partage, la curiosité et la bienveillance sont des clés indispensables pour conduire cette communauté que nous formons tous ensemble. Et donc on est très attaché, pas seulement à notre savoir-faire, mais à notre savoir-être et ce qu'on fait c'est qu'on travaille notre devenir professionnel. Donc concrètement ce que l'on fait c'est qu'on bâtit ensemble des conférences, des thématiques, des commissions et on en crée très régulièrement qui nous donnent à chaque fois des occasions de créer par la suite du networking. Donc sans attendre, j'aimerais vous introduire ce soir Henri Decastre. Donc Henri, diplômé d'HEC et l'ENA, qui a démarré d'abord son parcours dans l'administration publique. Henri, vous avez intégré l'inspection générale des finances, puis après vous avez été membre de la direction générale du Trésor. Et c'est en 1989 que vous avez rejoint le groupe AXA pour en être nommé rapidement secrétaire général pour y prendre la responsabilité des restructurations juridiques et des fusions. Et puis deux ans plus tard, vous avez été nommé directeur général pour prendre en charge la gestion des actifs. Et puis c'est en 1994 que vous avez pris les responsabilités aux USA, au UK, avant de prendre en charge la fusion avec l'UAP en 1996. Vous êtes devenu en 1997 le président du conseil d'administration d'Equitable. Et puis vous avez succédé à Claude Bébéard en tant que président du directeur d'AXA de 2000 à 2010. Point important, c'est que vous avez également, depuis 2012, vous êtes devenu le président du comité d'action du groupe Bilderberg qui, en fait, est un club ou un lieu de conférence qui rassemble chaque année plus de 130 personnes, essentiellement des grandes personnalités américaines et européennes du monde de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. Donc, bien entendu, avec tout ce parcours, on a envie de vous entendre sur un sujet d'actualité qui est... cette fameuse crise, quelles leçons on peut en tirer. Donc, ce soir, on va vous passer la parole. On aura un temps d'échange avec vous. Donc, on va vous donner la parole pendant 15 à 20 minutes. Vous aurez la possibilité, chacun, sur l'icône conversée tout en bas de votre écran, de pouvoir poser vos questions. Et puis, avec Éric, d'un cours, nous reprendrons ces questions pour pouvoir vous les poser. Donc, Henri, maintenant, la parole est à vous et merci encore. Merci, merci de m'accueillir ce soir. C'est Éric qui m'a sollicité et j'ai répondu bien volontiers à votre invitation parce que je trouve que c'est intéressant d'échanger dans des périodes comme celle-là. Cette période, je l'observe maintenant que j'ai quitté mes responsabilités exécutives chez AXA depuis quatre ans avec une espèce de triple casquette. La casquette de l'intérêt académique, puisque je préside l'Institut Montaigne, qui est le principal think tank français maintenant et un des principaux européens sur les politiques publiques et sur les sujets de relations internationales. Une casquette d'investisseurs qui est celle que j'ai au titre de General Atlantic, qui est un fonds d'origine américaine que je préside pour sa partie européenne et qui investit dans des sociétés en très forte croissance, donc essentiellement technologique, depuis plus de 30 ans avec un track record qui est impressionnant et qui est au cœur de toutes les grandes transformations. Je te rappelle, bisous, bye, merci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Troisième casquette, celle d'administrateur de grands groupes, ce qui me donne un éclairage très différent. Je suis vice-président de Nestlé, je suis administrateur d'HSBC et je suis maintenant administrateur de Stellantis et ce qu'on appelle Lean Independent Director de Stellantis, qui est le résultat de la fusion entre Peugeot et FCA. Tout ça me donne des points d'observation multiples sur cette crise que je trouve absolument passionnantes. Ce que j'ai envie de vous en dire est finalement assez simple. Je n'ai rien préparé de particulier, donc vous pardonnerez le désordre de mes propos, mais ce que je vais dire est à la fin assez simple. Le Covid est une anecdote au regard des transformations profondes qui sont à l'œuvre, mais de la même manière qu'en chimie, quelquefois en rajoutant une goutte d'un ingrédient différent dans une éprouvette, on précipite quelque chose ou on crée quelque chose de tout à fait nouveau. Le Covid a agi comme un précipitant ou précipitateur, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas chimiste, de mécanismes qui étaient à l'œuvre pour certains d'entre eux depuis longtemps et qui transforment nos sociétés de manière absolument radicale. Alors, de tout temps, les grands facteurs de transformation des sociétés, ceux qui font à la fois les réussites et les effondrements, ils sont restés les mêmes. Ces facteurs, ils sont assez simples. Le premier d'entre eux, c'est le climat. Le second, c'est la démographie. Le troisième, c'est la technologie. Et le quatrième, ce sont les idéologies. Depuis que le monde existe, ces trois facteurs sont ceux qui ont créé les empires et qui les ont défaits, qui ont créé les réussites et qui ont engendré les drames. Vous avez tous visité pendant vos vacances des ruines qui sont soit dans des déserts, soit dans des jungles. Elles n'avaient pas été construites comme des ruines. Et à l'époque où elles étaient construites, elles n'ont pas été construites dans des déserts ou dans des jungles. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'est la puissance du facteur climatique qui se rappelle à nous. Mais c'est le climat qui crée la possibilité d'une activité pour l'homme, qui lui crée la possibilité de se nourrir, de se vêtir, de travailler, etc. Quand les conditions changent, les hommes sont poussés hors des territoires dans lesquels les conditions changent. Et c'est aujourd'hui le climat qui est un des principaux facteurs de migration et de conflit. La deuxième chose, c'est la démographie. Elle ne ment jamais, si on peut dire. Elle a toujours été le facteur principal de la croissance ou de la décroissance. Et de ce point de vue-là, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle il est tout à fait clair que l'Occident est en déclin à côté ou au milieu d'un monde qui, pour l'essentiel du reste, est encore en très forte croissance. Juste pour vous rappeler un chiffre, il y a 30 millions d'habitants de plus chaque année en Afrique. Et il manque, pour les maintenir sur place, 7 à 8 millions de jobs chaque année, à un moment où les populations japonaises et allemandes sont en train de reculer assez vite. Et c'est vrai aussi de la population espagnole. Ce sera bientôt vrai de la population italienne. Donc la démographie est toujours un facteur important. Ça n'est plus seulement la natalité. C'est aussi aujourd'hui quelque chose qu'il faut rajouter, qui est le vieillissement. Et de ce point de vue-là, nous sommes inégaux. Pas toujours dans le sens que l'on croit. Il y a des pays très peuplés qui ont des sujets de vieillissement. Le principal d'entre eux, c'est la Chine. Et vous savez sans doute déjà que la population active chinoise a atteint son optimum et commence à décroître. Et vous savez aussi que la Chine vieillit aujourd'hui, du fait des conséquences de la politique de l'enfant unique, vieillit quatre fois plus vite que l'Occident. C'est-à-dire que l'âge moyen de la population progresse quatre fois plus vite en Chine qu'il ne progresse en Occident et dans le reste du monde. Facteur extraordinairement puissant. Troisième facteur, la technologie. La technologie, elle a été essentiellement dans les mains de l'Ouest depuis le 16e, 17e, on peut en discuter, siècle. Ça a permis d'asseoir la domination des pays de l'Ouest. Elle est aujourd'hui assez allègrement répartie dans l'ensemble du monde. Alors, bien sûr, la Chine et les États-Unis restent dominants. Mais il y a un accès à la technologie possible pour un nombre croissant de pays qui s'en servent. Et qui, pour beaucoup d'entre eux, en font un bon usage, pour d'autres, un moins bon. Mais les évolutions technologiques que nous vivons sont à la fois beaucoup plus puissantes et universelles dans leurs effets qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant. Parce qu'elles ont, pour certaines d'entre elles, des effets d'échelle ou des impacts que l'on n'avait pas mesurés jusque-là. Quand vous savez, par exemple, que le stock de données accumulé est double tous les 18 mois, vous en déduisez ce que peuvent être la puissance des outils qui s'appuient là-dessus. Donc, elles ont un impact qui est beaucoup plus fort qu'il n'a été dans le passé. Et elles concernent, en fait, l'humanité entière. Il n'y a pas de zone qui reste réellement à l'abri de ces mouvements. Même l'Afrique, qui, sur le plan économique, est un continent qui a du retard. Eh bien, le dernier des paysans africains a, aujourd'hui, vous allez au fond des tribus massais, ce qui m'arrive de temps en temps, ils ont tous un portable. Et ils savent tous se servir du portable et faire des transactions financières, maintenant, sur des portables. Donc, c'est bien la preuve que la technologie est en train de bouleverser le monde. Les idéologies, elles ont, depuis le début, été le prétexte à toutes les revendications d'une autre nature, qui sont des revendications beaucoup plus matérielles, de territoires, de ressources, de biens. Et, à l'évidence, ces idéologies, en partie religieuses, sont de nouveau, de façon très puissante, à l'œuvre, à un moment où l'Occident, lui, s'est largement déchristianisé, où la religion a reculé. L'importance de la religion dans la société civile occidentale a plutôt reculé. Ça n'est pas vrai ailleurs. Vous avez un retour fort. Et, vous le voyez, prenez l'exemple de la Turquie, qui, pour moi, est un élément extraordinairement symbolique. Erdogan se drape dans le rêve historique de l'Empire musulman et dans l'Islam pour essayer d'assouvir des passions qui sont des passions de recherches territoriales et économiques assez classiques, mais qu'il drape dans un espèce de mouvement idéologique. Donc, tout ceci, ça a existé avant le Covid, ça existera après le Covid. Qu'est-ce que le Covid a révélé ? Le Covid, au sens chimique du terme, a précipité des évolutions, parce que c'est un choc qui a atteint de façon quasi simultanée toutes les sociétés du monde, quel que soit leur état de prospérité économique, quelle que soit leur forme d'organisation politique, quel que soit leur niveau de développement social. Donc, c'est un choc universel qui met à nu parce qu'il révèle toutes les fragilités des sociétés, qui met à nu ce que sont les faiblesses et qui, dans un certain nombre de cas, renforce les points forts. Il est extrêmement intéressant de regarder ce qu'il a généré et ce qu'il a accéléré. Vous savez que les économistes sont en train de parler d'une reprise en cas, c'est-à-dire après une chute verticale, une reprise quasi verticale pour certains secteurs, mais une poursuite de la descente vers l'abîme pour d'autres. Je pense que cette figure, qui est un peu caricaturale, est néanmoins assez juste, c'est-à-dire que nous assistons dans un temps raccourci à une désagrégation accélérée de ce qui ne marchait presque plus et à un succès renforcé de ce qui commençait à apparaître. Et de ce point de vue-là, on voit bien que ce qui se passe en matière de climat, ce qui se passe en matière de démographie, ce qui se passe en matière de technologie, est accéléré par tout cela. Le Covid a révélé les États qui fonctionnaient, ceux qui ne fonctionnaient pas, les États qui étaient digitalisés, ceux qui ne l'étaient pas. Regardez le contraste formidable entre un certain nombre de pays d'Asie qui ont très bien géré la première et la deuxième phase, y compris des pays qu'on n'attendait pas forcément, un pays comme le Vietnam, qui n'est certes pas un régime démocratique, mais qui a très bien géré tout, comparer ça à des États plus classiques qui apparaissaient encore relativement puissants, mais qui en réalité étaient des dinosaures déjà assez affaiblis ou des façades assez lézardées, comme la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, quelques autres. Donc un choc très significatif, un choc qui n'est d'ailleurs pas terminé parce que tout le monde s'accorde à dire qu'on aura du mal à se débarrasser rapidement de ce virus, que même si les thérapies s'améliorent un petit peu, les vaccins sont loin d'être là. Donc ce choc va continuer et nous aurons à la sortie une économie assez différente de ce qu'elle était à l'entrée. Pour vous en donner une illustration, parce que ça commence à toucher plus directement le monde dans lequel vous vivez tous les jours, il est évident que des secteurs, par exemple, comme le tourisme, l'aéronautique, l'hôtellerie, sont des secteurs qui sont très lourdement, très profondément affectés, même si leur business model lui-même n'est pas un business model nécessairement perdu pour toujours, les actionnaires vont sûrement changer, parce que les actionnaires existants sont potentiellement ou déjà ruinés. À l'inverse, quand vous regardez toutes les sociétés qui avaient déjà intégré de façon profonde dans leur processus de production, dans leur mode d'organisation, ce qu'était le digital ou qui y était bien préparé, elles vont sortir de cette crise extraordinairement renforcée. Pour vous en donner une illustration, nous avons dans le portefeuille de General Atlantic, 130 sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires. En général, on est des gros minoritaires. Ce sont toutes des sociétés qui, lorsque nous y avons pris des participations, avaient des taux de croissance organiques qui étaient de plus de 20 % par an. Et ça n'était pas des startups. Sur ces 130 sociétés, il y en a deux, et deux seulement parmi les petites, qui sont des sociétés qui ont eu quelques sujets de trésorerie ou de restructuration liés au Covid. Il y en a une qui est une société qui s'appelle Joe and the Juice et qui distribue des jus de fruits par des bars assez branchés. Là, les bars ont fermé. C'est clair que la société a eu un petit sujet. Il y en a une autre qui a eu un problème du même type. Toutes les autres ont vu leur activité s'accélérer avec la crise. Certaines dans des proportions massives. Pour vous citer les exemples des quatre sociétés dans lesquelles nous avons investi en France, Doctolib, Mano Mano, Open Classrooms et Cézanne, quatre sociétés dans des secteurs différents qui vont de l'enseignement digital à la mode. Ces quatre sociétés ont des taux de croissance qui ont très fortement accéléré depuis la crise et qui continuent de se maintenir à des niveaux extrêmement élevés. Donc, on voit bien là cette différence entre les gagnants et les perdants. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, cette évolution, sur l'Europe en général, sur la France et sur les activités économiques ? Sur l'Europe, il est clair qu'elle est soumise à une pression très forte qui accentue ce qui existait avant. C'est-à-dire que la tension entre les États-Unis et la Chine, elle va durer très au-delà du résultat de l'élection américaine. On est là-dedans pour une ou deux générations. Une des choses qui changera le moins, si Biden est élu, c'est la relation avec la Chine qui va rester tendue. Et l'Europe, elle est en face d'un choix qui est où elle décide d'utiliser les instruments de sa puissance potentielle et elle a une chance de résister, où elle n'arrive pas à s'unir et elle sera un jouet entre les principaux acteurs. Vous le voyez déjà en matière de prise de contrôle des sociétés, vous le voyez en matière de normes, vous le voyez dans beaucoup de domaines. La bonne nouvelle sur l'Europe, c'est que le Brexit, qui est une nouvelle à moitié négative pour le reste de l'Europe, dissimule un acte positif important qui a été l'accord qui a été trouvé sur un plan de relance européen conduisant à lever des ressources communes. C'est un pas majeur dont beaucoup de gens n'ont pas encore mesuré la portée. Bien sûr, ça va être très difficile. Bien sûr, ils vont s'engueuler interminablement sur les modalités de mise en œuvre. Mais on a fait un grand pas vers une mutualisation des ressources qui a été acceptée par les Allemands. Non pas parce que, je ne sais pas quoi, les Français ont fait pression sur eux ou ils y sont assez largement indifférents parce qu'ils nous considèrent comme un pays pas forcément extraordinairement bien géré. Mais il y a eu un alignement des intérêts parce que les Allemands ont bien compris un, que le marché chinois ne serait plus forcément aussi prospère pour eux qu'ils l'avaient été et donc qu'ils avaient besoin d'une Europe prospère autour d'eux. Deux, ils ont accepté parce que le Covid est quelque chose qui frappe tous les États, qu'ils soient bien ou mal gérés. Quand on a un problème à cause du Covid, ce n'est pas parce qu'on était mal gérés avant. Le fait qu'on était mal gérés avant est grave, peut-être le problème, mais ils ne le créent pas. Donc, l'Europe a fait un pas dans la bonne direction. Les entreprises européennes, moi, je pense qu'on va voir une segmentation très forte entre celles, encore une fois, qui se sont préparées. On voit bien celles qui ont basculé. C'est vrai d'ailleurs aussi des administrations publiques. Qu'est-ce qui a basculé facilement dans le télétravail ? Qu'est-ce qui a été capable de continuer à assurer sa production, sa distribution, sa recherche, sa relation client ? Qui n'a pas été capable de le faire ? On va voir apparaître le fait qu'il y a des sociétés qui sont des morts vivants, des gens qui ont encore des actifs inscrits à leur bilan pour des valeurs significatives, mais qui, en réalité, correspondent à des propositions de business qui ne valent plus rien. À l'inverse, on va voir se développer à vitesse accélérée des gens qui ne sont pas forcément très intenses capitalistiquement, mais qui ont su se mettre sur des niches. Qu'est-ce que ça veut dire sur le travail et sur les personnes ? Je pense que l'organisation du travail va sortir assez profondément modifiée de cette affaire. Et là, le Covid a joué un rôle important. Je pense qu'on va découvrir, qu'on est en train de découvrir, que le télétravail va devenir une forme importante de l'organisation des sociétés Je ne vois pas aujourd'hui de grandes sociétés qui pensent à moins de deux jours de télétravail par semaine et certaines vont jusqu'à trois et demi. Donc, le temps de socialisation classique sera réduit. Le travail à distance sera plus important. Ça va avoir des impacts majeurs sur les organigrammes des entreprises. Ça va avoir des impacts majeurs sur leurs implantations. Bien sûr, ça ne va pas être du 0-100. On ne va pas passer d'une situation dans laquelle on était tout le temps au bureau à une situation dans laquelle on n'y était plus jamais. Mais on va utiliser cette flexibilité. C'est amusant parce que c'est très comparable à ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle quand on a introduit l'électricité dans les usines. On a commencé par l'introduire pendant une dizaine d'années. Les ingénieurs qui étaient aux manettes ont amené l'électricité au pied des machines traditionnelles. Et puis, est arrivée une génération nouvelle d'ingénieurs qui n'étaient pas contraintes mentalement par l'organisation précédente des usines et qui a inventé des usines très différentes, beaucoup plus productives et qui sont celles qui ont donné naissance aux entreprises qui ont survécu alors que les entreprises organisées de manière ancienne ont toutes fait faillite. Si vous regardez le secteur textile anglais, par exemple. Donc, on va voir cela. Cela veut dire que quand on aspire à prendre des responsabilités, il va falloir être capable de travailler différemment. Il va falloir animer des équipes de manière différente. Il va falloir se former de manière différente. Il va falloir interagir avec les clients, les fournisseurs, sa recherche, ses partenaires de manière différente. Je pense qu'il y a un aspect extrêmement positif, c'est que cela va révéler des gains de productivité latents que beaucoup de gens cherchaient désespérément. Vous savez qu'un des grands débats depuis dix ans, c'est de savoir pourquoi ou de comprendre pourquoi la productivité avait cessé de progresser dans les économies développées. Je pense qu'il y avait une large part d'erreurs de mesure parce qu'on la mesurait de façon très traditionnelle et qu'on sous-estimait l'impact du changement technologique. La réalité, c'est que maintenant, en plus, on va s'apercevoir que toutes ces affaires permettent d'organiser les boîtes de façon plus souple et vont donc dégager une productivité latente très forte. La contrepartie de cela, c'est que cela va sans doute conduire, dans beaucoup d'endroits, à des ajustements en matière d'effectifs importants, mais cela va aussi, et c'est l'élément positif, et c'est une fois de plus la destruction créatrice, cela va solvabiliser des services ou des propositions qui ne l'étaient pas avant. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être négatif, que les États ont eu raison de réagir à cette crise en prenant des mesures d'accompagnement au choc qui sont coûteuses, mais qui ont permis de maintenir en vie un certain nombre de secteurs pour lesquels le choc n'était que temporaire. Cela ne nous fera pas faire l'économie d'ajustements douloureux. La vraie question derrière, ce n'est pas ceux qui sont déjà morts, ce n'est pas ceux qui vont survivre de toute manière, c'est ce que j'appellerais le marais, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les entreprises dont le sort est incertain vont rejoindre l'un ou l'autre des deux camps. Et je pense qu'on le saura d'ici trois ans, trois, quatre ans. Mais ce qui aurait pris une génération en temps normal va probablement prendre moins de dix ans. Voilà ce que je voulais vous dire de manière générale. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé longtemps et je laisse de la place aux questions. Voilà. Merci Henri, merci Henri. Eric, si tu essaies de regarder un petit peu sur le chat là et si chacun veut réagir. Alors, il faut se démuter. Donc, je regarde Eric si tu es on. Est-ce que je vais poser une question, monsieur ? Vas-y, Manuel. Je voulais demander à monsieur Decastre. Je sais qu'il a eu un peu des engagements. C'est une question un peu perso et hors Covid, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'il a eu un peu des engagements politiques, qu'il a participé à la campagne de François Fillon. Et je me demande comment, pourquoi, monsieur, vous n'avez, au-delà de toutes les responsabilités extraordinaires que vous avez eues, je veux dire, avec une telle hauteur de vue, pourquoi vous n'avez pas eu envie de continuer un engagement politique qui peut-être aurait fait un peu avancer les choses par rapport à certains pseudo-experts que nous avons ? Merci. Oui. Non, bon, je vais vous répondre de façon très décontractée là-dessus. J'ai accompagné François Fillon parce que je le connaissais depuis longtemps, parce que j'ai pour lui une très grande estime, parce que je pense que le projet de société qu'il avait développé était le meilleur pour notre pays, c'est-à-dire une combinaison d'exigence et de, j'allais dire, vous aviez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas beaucoup le mot « bienveillance », mais de sensibilité ou de bienveillance, c'est-à-dire ce que la démocratie sociale sait faire de mieux, c'est-à-dire sans apitoiement excessif, mais sans brutalité non nécessaire. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est comme ça, voilà. Et depuis, je n'ai pas souhaité avoir un engagement politique direct, parce que je pense que je peux être plus efficace en essayant de faire de l'Institut Montaigne un instrument de proposition de politique publique, c'est bipartisan Montaigne, un instrument de proposition de politique publique beaucoup plus puissant que serait un engagement personnel encarté. Voilà. OK, merci. Alors, c'est Eric, il y a quelques questions qui arrivent de nos auditeurs. Alors, la première, c'est sur l'immobilier, tu n'en as pas parlé, mais l'impact sur le développement du télétravail sur toute la sphère immobilier. Est-ce que tu as un point de vue particulier sur ce sujet ? Oui, ça va avoir des impacts majeurs. Enfin, j'en ai parlé de façon directe. Je ne connais pas une société qui n'envisage pas de changer assez fondamentalement ces ratios. Vous l'avez vu, c'est dans les journaux. Une société comme Peugeot, par exemple, a dit qu'elle se fixait un objectif qui était de trois jours et demi de télétravail par semaine. Je vois beaucoup de sociétés dans le secteur financier qui avaient un ratio de nombre de postes de travail par employé qui étaient progressivement au cours des dernières années descendues de 0,8 à 0,6 et qui maintenant parlent certainement de 0,5, probablement de 0,4. La deuxième chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'on s'est aperçu avec le confinement qu'il n'était pas nécessaire de faire venir des milliers de gens à la même heure dans le centre de Paris. Donc, je pense qu'on aura un étalement des arrivées et des présences. Et je pense en réalité que la bonne… Enfin, je me fais du souci pour l'immobilier de bureau de centre-ville, pas pour l'immobilier d'habitation, mais pour l'immobilier de bureau de centre-ville, et moins de soucis. Et au contraire, pour l'immobilier espace de travail partagé de première couronne. Parce que je pense que tout ça se terminera par mettre à disposition d'un certain nombre de gens des espaces de travail qui ne seront pas forcément à leur logement, mais plus à proximité de leur logement. Et donc, je crois qu'il y a là un facteur certain de rééquilibrage sur le plan immobilier entre les centres-villes et les périphéries. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, il va falloir faire des réponses plus courtes, si on veut tous les avoir. Une deuxième question sur encore le télétravail et le changement d'organisation. Que signifie pour toi solvabiliser des services qui ne l'étaient pas jusqu'ici ? Est-ce que tu peux préciser ? Comme on va dégager des gains de productivité, très important. Il y a des propositions qui ne tenaient pas la route avant parce qu'il fallait mettre trop de gens dans un centre-ville, etc., etc., qui vont pouvoir être atteintes avec des coûts de revient plus faibles. Si elles sont atteintes avec des coûts de revient plus faibles, elles vont rencontrer une demande. Il y a des transformations assez radicales de structures de prix si on commence à flexibiliser l'organisation du travail de cette manière-là et d'une manière qui est positive parce qu'elle est demandée par les salariés aussi bien que par les entreprises. Prenez un truc très simple, l'absentéisme, qui est un truc qui est d'autant plus élevé que les gens passent longtemps pour aller à leur bureau ou à leur boulot dans les transports en commun. Si vous réduisez d'une heure ou deux heures par jour le temps de transport, les gens seront moins fatigués, moins malades. Et s'ils peuvent travailler depuis un endroit qui sera soit à leur domicile, soit pas trop loin de leur domicile, il y aura moins de stress, il y aura moins d'absentéisme. L'absentéisme, ça se traduit par des coûts supplémentaires. Et s'il y a moins d'absentéisme, on baisse son point mort. Si on baisse son point mort, sans atteindre ces marges, on a la capacité à satisfaire une demande supplémentaire. Autre question. Sur les changements, les transformations de gouvernance que tu envisages, est-ce qu'il y aura des modifications ? Une question pas tout à fait liée à ça. Tu penses que la crise actuelle va modifier les outils de mesure de la performance des entreprises au-delà des indicateurs financiers, RSE, climat, etc. Donc, une question de gouvernance et après sur les indicateurs de performance. Oui, sur la gouvernance, je pense que l'organisation interne des boîtes va changer. C'est-à-dire que ce qu'on va attendre de l'encadrement ne va plus être exactement la même chose qu'avant. Il va falloir être capable d'animer en partie à distance. Donc, le rôle de lien social que joue l'encadrement va être renforcé. C'est-à-dire que je pense que ça va affaiblir, il faut que ça affaiblisse l'encadrement vertical. Le risque serait de considérer que chacun dans son poste de télétravail isolé va correspondre uniquement avec son responsable ou son patron et avec ses collègues indispensables. Je pense que pour que ça marche, il faut que l'encadrement renforce son rôle d'animation et d'interaction sociale, entre guillemets, à l'intérieur de l'entreprise. Ça va nécessiter des cadres plus proactifs et plus communiquants et davantage dans le feedback, plus vigilants sur ce qu'est la productivité instantanée ou le travail instantané et meilleur sur le feedback. Voilà là-dessus. Sur la deuxième partie de la question, c'était… Éric, vas-y. C'était sur la partie des indicateurs. Oui, sur les indicateurs. Est-ce que ça a bouleversé un peu les indicateurs qu'on connaît aujourd'hui ? Non, je ne suis pas… Je pense que le changement se reflètera dans des chiffres qui n'ont pas forcément besoin de changer. Mais je pense qu'on peut intelligemment utiliser encore une fois… Il ne faut pas non plus en faire une panacée, mais utiliser le télétravail et les leçons de cette crise pour avoir des entreprises qui seront à la fois plus proches de leurs employés et plus proches de leurs clients. Parce que cette crise a révélé les usages inattendus que l'on pouvait faire des technologies nouvelles. Une question sur les sociétés que tu as citées, qui sont plutôt en croissance aujourd'hui en période Covid. Qu'est-ce qui va se passer selon toi quand, j'espère, un jour, on va trouver un rexan et qu'il y aura un certain retour à la normale ? Autrement dit, est-ce qu'il y aura un retour à la normale ou non ? C'est que la tendance est trop forte pour qu'on revienne à la normale, même si un vaccin est trouvé ? Non, je pense qu'il y a des basculements qui se sont faits. Il y a des basculements très sérieux. Alors, les arbres ne montent pas au ciel. Donc, il y a un moment où il y aura probablement une pente douce ou un plateau. Mais je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. C'est Doctolib et la téléconsultation. Les Français ont découvert qu'on pouvait dans probablement, allez, entre 40 et 60 % des cas, avoir une téléconsultation avec son médecin qui est aussi efficace qu'une visite chez ce médecin. Et dans des délais beaucoup plus brefs, le médecin a découvert qu'il pouvait voir beaucoup plus de patients grâce à la téléconsultation dans une journée parce qu'il n'y a pas les frictions, il n'y a pas moins de rendez-vous qui s'annulent, moins de trucs comme ça. Ça, on ne reviendra pas en arrière. Alors, ça ne résout pas tout la téléconsultation parce qu'il y a des moments où le médecin a besoin d'ausculter, entre guillemets, physiquement le malade. Mais il y a beaucoup de cas sur lesquels on ne reviendra pas en arrière parce que le patient aura trouvé un confort et le médecin une efficacité plus grande. Donc ça, ça va rester alors que c'était anecdotique avant. Et il y a plein d'exemples de cette nature. Alors, on va changer un peu de terrain. Et une question sur le domaine de l'assurance que tu connais bien. De quelle façon les compagnies d'assurance vont-elles prendre en compte la période de crise actuelle ? Les risques ont changé, les chiffres ne sont plus les mêmes avec la même fréquence ? C'est classiquement, c'est leur métier de faire ça. Donc, on est en face d'un accident classique. Alors, il y a le fond et il y a le bruit autour du fond. Le bruit autour du fond, c'est les disputes autour de est-ce que les contrats sont mal rédigés ou pas mal rédigés. La vérité, c'est que 98 % des contrats excluaient les pandémies. Ce que cette crise manifeste est exactement, c'est la même discussion que celle qu'on avait eue après les attentats terroristes en 2001. Ce que cette crise a fait apparaître, c'est qu'il y a des événements qui ne sont pas assurables par un mécanisme de marché classique. Il faut une main plus longue et plus profonde qui est capable d'assurer le caractère extrême. Et cette main, ça ne peut être que les États. Donc, la profession est en train de discuter un peu partout dans le monde avec les États sur est-ce qu'on peut créer un régime de risque pandémie comme il y a un régime catastrophe naturelle, comme il y a ce qu'on appelle un pool atomique. On pourrait vous citer quelques autres exemples. Donc, il va y avoir une discussion là-dessus sur les risques extrêmes. Et puis, il va y avoir aussi, si l'expérience change de façon durable, l'assurance, c'est un métier de répartition dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire dans l'espace, sur des populations plus ou moins larges et dans le temps, sur une ou plusieurs années et parfois sur plusieurs générations. Si la sinistralité augmente de façon durable, les tarifs augmenteront de façon durable. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ne le comprennent pas parmi le public ou même parmi les gouvernements. Il y a eu en France un truc absolument hallucinant de bêtise qui est la taxation des mutuelles santé au motif qu'elles n'avaient pas dépensé d'argent que l'assurance maladie et les mutuelles santé avaient économisé de l'argent pendant le Covid. Évidemment, les patients, les assurés, n'ont pas pu aller voir leur médecin pendant le Covid. Donc, transitoirement, sur une période de trois mois pendant le confinement, les assureurs privés sur la maladie ont fait des économies. Mais c'est des économies de gribouille parce que comme les gens ne se sont pas soignés pendant trois mois, ils ne sont plus malades qu'ils ne l'étaient avant. Donc, cet argent, ils vont le dépenser maintenant. Et on voit déjà dans les chiffres que les gens dépensent beaucoup plus qu'avant parce qu'ils sont en plus mauvais état, qu'ils sont obligés d'aller chez le médecin pour des traitements plus lourds. Le gouvernement a considéré qu'il y avait eu un profit indu pendant la crise et taxe les assureurs. C'est juste une stupidité. Mais il fallait bien essayer de ramasser un peu d'argent. Ok. Alors, une autre question très différente. Sur les capitaux étrangers qui viennent sur le terrain de jeux européens, donc tu as cité la Chine et les États-Unis, avons-nous d'autres choix que de nous résigner ? Faut-il jouer les uns contre les autres ? Avons-nous une marge de manœuvre pour influencer ce mouvement par rapport à cette perte de contrôle ? Non, on a bien sûr une marge de manœuvre. D'abord, au total, la balance des paiements européennes est excédentaire. Donc, c'est plus nous qui investissons sur le reste du monde que le reste du monde. On investit plus dans le reste du monde que le reste du monde ne vient chez nous. Alors, il faut évidemment… Je pense qu'on est sorti de la phase de mondialisation sans arrière-pensée. Je pense qu'on est clairement dans une phase de rétractation. Il y a un sujet très intéressant, c'est comment pilote-t-on aujourd'hui une multinationale ? Je pense que la pertinence des multinationales peut être questionnée aujourd'hui dans les secteurs qui ont une sensibilité stratégique. Pas dans les secteurs, comment dirais-je, plus classiques et plus banals, mais dans les secteurs qui ont une sensibilité stratégique, il va clairement falloir choisir son camp. On ne pourra pas proclamer qu'on est neutre entre les Chinois et les Américains. Je pense qu'on est en train de voir des changements, c'est-à-dire que chacun cherche à défendre mieux son précaré. Et je pense que l'Europe bouge. Ceux d'entre vous qui savent la manière dont fonctionne la Commission européenne, il est évident qu'elle est en train de bouger sur ces sujets et que Mme Vestager et la direction juridique ne regardent plus les fusions de la même manière qu'avant, ni les investissements chinois de la même manière qu'avant. Alors, autre question. Quel secteur seront selon toi les gagnants ? Selon les signaux faibles que tu peux sentir et mesurer ? Les perdants, je pense qu'on les connaît. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels… D'abord, dans beaucoup de cas, ça ne se passera pas par secteur. Ce sera des entreprises dans des secteurs. Et il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre dans beaucoup de secteurs classiques. Et ensuite, il y a des secteurs qui vont clairement gagner. Pour moi, il est évident que la logistique est une immense gagnante. Il est évident que les biotech sont des très grands gagnants de ce qui est en train de se passer. Il est évident que toutes les plateformes vont être des très grandes gagnantes. que tous les gens qui proposent des solutions autour de la capacité à travailler et à vivre de façon flexible sont des très grands gagnants. Et ça va des vélos électriques aux logiciels d'organisation de téléconférence. Vous pouvez aussi regarder, il y a quelque chose d'assez hallucinant qui est un élément incroyablement positif de cette crise. Jamais les chaînes logistiques n'ont rompu. Et dans les biens essentiels, notamment dans quelque chose dont tout le monde a oublié que ça n'était pas un acquis, qui est la capacité à nourrir les gens. Moi, je vois ça au travers de Nestlé, qui a 450 usines dans le monde. Il y a une seule usine qui s'est arrêtée, et d'ailleurs pas très longtemps. Et les chaînes logistiques n'ont jamais été interrompues. Donc les joueurs sophistiqués sur la fourniture de biens essentiels, ça va de la nourriture au service de télécom. Ces gens-là vont rester des gagnants durables. Deux questions un peu sur le climat que je vais te lire. Notre trajectoire collective est plus proche des plus 5 à plus 7 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, plutôt que les 2 degrés qui étaient prévus par les accords de Paris. La technologie pourra-t-elle suffire, seule suffire ? Et surtout, oui, de la réorientation des fonds d'investissement réellement en ce sens. Et puis, un autre point, tu as mentionné les trois points climat, démographie, technologie. À population constante, comment vois-tu le climat limiter la technologie ? Alors, d'abord, bon, 5 à 7 degrés, c'est sans doute exagéré. Mais c'est vrai qu'on est sans doute plus sur… Enfin, de toute façon, 3, c'est déjà pas terrible. Alors, je vous conseille de lire un bouquin qui a été écrit il y a quelques mois, juste avant le confinement, par un garçon qui s'appelle Andrew McAfee, qui est un des profs du MIT, qui avait déjà écrit un bouquin assez fondamental avec un co-auteur qui est Bryson Lawson. Le premier bouquin assez fondamental, c'était The Second Machine Age. C'est un bouquin qui a 6 ou 7 ans, qui était sa vision de ce qu'allait être la pénétration du digital. Là, il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Mort for Less, dont on n'a évidemment pas parlé en France, parce que la pensée dominante politiquement correcte en France, c'est l'écologie bobo-radicale. Le Mort for Less est une démonstration assez puissante de ce que les efforts d'ajustement sont massifs, sont déjà en route et sont déjà en train de régler une partie assez significative du problème. Alors, il ne dit pas que ça va tout régler d'un coup de baguette magique, mais ce bouquin est assez intéressant et conduit au contraire de la désespérance. Moi, il se trouve que quand je dirigeais encore AXA, j'avais pris une décision assez simple, parce que je considérais que beaucoup de choses pouvaient se régler par l'investissement, beaucoup plus que par la régulation, et par un comportement responsable des investisseurs. Si on trouve que certains secteurs mettent la planète en danger, il suffit d'augmenter leur coût du capital. Pour augmenter leur coût du capital, il suffit que les grands institutionnels mondiaux n'investissent plus chez eux. AXA avait été la première boîte à annoncer que nous n'investirions plus dans tout ce qui était lié au charbon, par exemple, et mon successeur a continué et a élargi le domaine. Je peux vous dire que ça a un effet assez massif, en réalité, maintenant. Et on voit bien que pour ces secteurs, ça pose des problèmes assez considérables. Alors, est-ce que les technologies peuvent être limitées par le climat ou est-ce que le climat doit limiter les technologies ? Je pense que celui qui pose la question fait référence à la consommation d'énergie de tout ce qui tourne autour du big data. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais je pense qu'il faut mettre en regard ce que sont les progrès fantastiques en termes de productivité des énergies alternatives. Et là encore, lisez le Morphorless d'Andrew McAfee. Très bien. Deux questions qui sont assez liées. Selon toi, pourrait-il y avoir une disparition des agences physiques, des banques et des assurances ? Et la question qui est un peu liée, est-ce que le modèle des grandes entreprises est en perte de vitesse versus les plus petites structures, PME, start-up, voire ETI qui sont plus souples et agiles ? Est-ce qu'on irait vers un modèle d'entrepreneur d'indépendant plus important qu'aujourd'hui ? Sur les banques et les assureurs, bien sûr, les modèles sont en train de se transformer assez radicalement. Mais vous savez, sur l'ensemble de ces questions d'ailleurs, on est dans une situation dans laquelle la planète Terre vient de recevoir un météorite qui change, entre guillemets, le climat des affaires, si on peut dire. Ça ne va pas éteindre les dinosaures d'un seul coup, mais ça va rendre leur vie plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous mourir. La plupart des dinosaures sont morts. Je vous rappelle qu'il reste les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, etc., les crocodiles. Donc, tous ne mordent pas. Certains disparaissent. Je pense que ce qui est en train de se passer sur les banques et sur les assurances, c'est la capacité à traiter des données de façon massive, améliore de façon radicale les calculs de risque. Ceux qui savent s'en saisir habilement sont ceux qui vont gagner, qu'ils soient gros ou petits. La deuxième remarque que je ferai, c'est que la réglementation qui ne s'applique qu'aux très gros acteurs, à la fin, tue ces grands acteurs de la même manière qu'un lion mis dans un filet ne peut plus se nourrir, alors qu'un lion laissé dans la nature, même s'il est beaucoup plus petit, lui, continue à prospérer. Donc, je pense que les grosses boîtes trop réglementées ont du souci à se faire et qu'elles sont en train de se faire bouffer le foie, pas forcément par les aspects les plus visibles de leur métier, mais à l'intérieur de leur organisation. Je suis très frappé. On a, avec GIE, investi énormément sur tout ce qui est les systèmes de paiement. On était notamment le principal actionnaire d'une boîte qui s'est cotée aux Pays-Bas il y a quelque temps qui s'appelle ADM, qui doit valoir aujourd'hui entre 40 et 50 milliards d'euros. On avait investi là-dedans il y a cinq ans pour un peu plus d'un milliard et demi et on en avait pris 40%. Elle pèse aujourd'hui infiniment plus que la société générale. Elle existe depuis beaucoup moins longtemps. Elle n'a pas du tout les fonds propres de la générale, mais elle fait un truc essentiel au métier bancaire qui sont les paiements. Je pourrais vous signer, enfin, citer beaucoup d'exemples comme ça. en matière de crédit fournisseur, on a une boîte qui est totalement digitale qui s'appelle Greensill Finance qui est devenue le premier acteur mondial devant Citi en cinq ans qui n'existait pas en 2013. Donc, il y a beaucoup de propositions nouvelles qui viennent menacer ce secteur-là. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les gros vont mourir et que seuls les petits vont vivre ? Non, mais ça me rappelle une remarque très drôle qu'avait fait André Lévy-Lang, l'ancien président de Paris-Bas. Il avait dit un jour à un déjeuner auquel j'assistais, le dernier dinosaure, en regardant un des premiers serpents, a dit, ce petit animal est trop petit, trop agité et trop flexible, il ne survivra pas. Il n'est pas resté beaucoup de dinosaures, il reste encore beaucoup de serpents. Donc, le modèle de petite boîte n'est pas le seul parce qu'être gros, ça a aussi plein d'avantages. On attire plus facilement des talents. Il ne faut pas tomber dans l'excès qui consiste à ne voir que les startups qui réussissent. Il y en a beaucoup qui ratent. La mortalité infantile est encore extraordinairement forte dans les startups. La mortalité est évidemment moins forte dans les grands groupes. Mais il y a maintenant des grands groupes qui vont mourir. Ils vont tous avoir besoin de se réorganiser. Encore une fois, moi, j'ai commencé dans un monde dans lequel il y avait beaucoup de grands groupes internationaux qui cherchaient à devenir globaux. Je trouve que la globalité est aujourd'hui moins pertinente, notamment dans les métiers technologiquement ou politiquement sensibles. Il nous reste trois minutes. Alors, la dernière question. Alors, on va revenir un peu sur le monde du travail. Le télétravail va également améliorer la qualité de vie au travail. Tu as cité tout à l'heure le monde de trajet, etc. Mais est-ce que ça ne risque pas d'être au détriment des liens sociaux ? Voilà. Une question là. Et puis, est-ce que la pérennisation du télétravail ne risque-t-elle pas d'entraîner une augmentation des formes de burn-out ? Une dernière question sur un peu la vie au travail. Oui, sur le télétravail ? Mais bon, je pense qu'il va falloir évidemment se discipliner. Parce que… Mais on va apprendre à s'en servir. Moi, je fais très confiance à l'expérience et à la négociation sociale. Parce que je pense que ça ne peut être que dans une discussion entre les salariés, quelle que soit la manière dont ils sont représentés et leurs employeurs, qu'on apprendra à s'en servir intelligemment. Mais parce que c'est clair qu'on l'a bien vu pendant le confinement, on ne peut pas télétravailler quand on est obligé d'avoir ses enfants à côté de soi. Donc, pour que ça marche, il faut que les écoles fonctionnent. On n'a pas forcément besoin d'être chez soi. On peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans des espaces de co-working dans lesquels il y a des gens qui n'appartiennent pas forcément à votre boîte, mais qui sont là aussi. Ça ne remplace pas à 100 % la présence dans la boîte. Je rajouterais que le lien social, il pourra se recréer d'une autre façon. Il n'est pas dit qu'on ait besoin, pour qu'une boîte soit efficace, elle n'a pas forcément besoin que ses employés passent 4 heures dans les transports en commun. Et s'ils arrivent à gagner 2 heures dans les transports en commun, ils auront une forme de vie sociale, à commencer par la vie familiale, qui sera plus agréable et plus équilibrée. Donc, tout ça, il faut apprendre à vivre avec. Ça ne va pas être un truc caricatural et ça ne va pas être un truc figé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. On a retenu quelques phrases clés, je pense. Ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, il vaut mieux être souple, agile et faire preuve de lien social et de capacité à donner du feedback, à échanger, plutôt qu'être tout simplement gros et sur ses certitudes. Donc, juste pour conclure, au réseau d'Inno, on cherche tous les jours à écouter les témoignages des hommes qui font l'actualité, à s'enrichir. Et je pense que c'est par cette ouverture et cette capacité à entendre les messages à droite et à gauche que chaque jour, on progresse, on s'enrichit. Merci encore à vous tous pour votre écoute. Merci beaucoup à Henri. Je tiens au passage aussi à remercier Eric, grâce à qui on a pu avoir cette belle soirée et cette intervention d'Henri. Je tiens aussi à remercier Hervé Lepissier qui, en fait, donne aussi de son temps pour pouvoir permettre que la technique fonctionne bien. Et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée et je vous dis à très, très bientôt pour nos prochains événements au sein du réseau d'Inno. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonne fin de soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501